Alors, les licences de droit d'auteur Creative Commons apportent un équilibre à l'intérieur du cadre traditionnel tout droit réservé, créé par les lois de droit d'auteur. Les outils Creative Commons donnent à tout le monde, créateurs individuels, grandes entreprises ou institutions publiques, des moyens simples et standardisés d'accords de permission de droit d'auteur supplémentaire à leurs œuvres. En fait, je peux déjà faire ça. Alors, les licences aident les créateurs à conserver leurs droits tout en autorisant le public à copier, à distribuer leurs œuvres. Ils assurent également aux titulaires de droit qu'ils seront crédités et cités de la manière dont ils le souhaitent. Toutes les licences Creative Commons fonctionnent dans le monde entier et s'appliqueront aussi longtemps que dure le droit d'auteur parce qu'ils sont basés sur le droit d'auteur de chaque pays. Alors, il y a quatre composants que nous avons à disposition pour créer nos licences qui nous conviennent. À la base des licences Creative Commons, nous avons quatre composants. Hop, comme ça. Attribution, by, donc les raccourcis sont toujours en anglais. Toutes les licences Creative Commons obligent de mentionner le nom de l'auteur initial. Nom commercial, interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre. Pas de modification, en anglais c'est no derivative. Ne pas changer l'œuvre, toujours le laisser en son entertier. Et partage à l'identique, share alike. Rediffuser selon la même licence ou une licence similaire. Et voilà, avec les quatre composants, ça nous donne six licences. Je pense que le slide, il en manque un, mais voilà, on va faire avec. En combinant ces composants, cela nous donne six licences. Le premier, c'est ces bails, attributions. Cette licence permet de distribuer, remixer, arranger et adapter votre œuvre, même à des fins commerciales, tant que vous accordez le mérite de la création originale en citant votre nom. C'est le contrat le plus souple. Deuxième, c'est ces bails, attributions et partage dans les mêmes conditions. Cette licence permet aux autres de remixer, arranger et adapter votre œuvre, même à des fins commerciales, tant qu'on vous accorde le mérite en citant votre nom et qu'on diffuse les nouvelles créations selon des conditions identiques. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres. Toutes les nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la même licence et toutes œuvres dérivées pourraient être utilisées, même à des fins commerciales. Si la licence utilisée par Wikipédia, elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient bénéficier de l'incorporation de contenus depuis Wikipédia et d'autres projets sous licence similaire. CC BYND, c'est la troisième, attributions, pas de modifications. Cette licence autorise la redistribution à des fins commerciales ou non, tant que l'œuvre est diffusée sans modification dans son intégralité, avec attributions et citations de votre nom. CC BYND, attributions, pas d'utilisation commerciale. Cette licence permet aux autres de remixer, arranger et adapter votre œuvre à des fins non commerciales et bien que les nouvelles œuvres doivent vous créditer en citant votre nom et ne pas constituer une utilisation commerciale. Elles n'ont pas à être diffusées selon les mêmes conditions. CC BYND, c'est la dernière qu'on voit ici. attributions, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Cette licence permet aux autres de remixer, arranger et adapter votre œuvre à des fins non commerciales, tant qu'on vous crédite en citant votre nom et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions. Et le dernier que vous ne voyez pas, c'est c'est BYND. Donc si vous prenez le quatrième et vous ajoutez le ND, donc le égal. Attribution, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Cette licence est la plus restrictive des six licences, n'autorisant les autres qu'à télécharger vos œuvres et les partager tant qu'on vous crédite en citant votre nom, mais on ne peut pas le modifier de quelque façon que ce soit, ni les utiliser à fins commerciales. Voilà. Ce sont des icônes plus connues que vous voyez parfois dans des livres de publication ou sur des sites web. Mais les icônes avant peuvent être utilisées, c'est valable aussi. Voilà. Il y a encore... Il s'est bien coupé. Ces deux icônes-ci, ce ne sont pas des licences, mais ce sont des icônes très utiles quand même. Avec le premier, le CC0, cela permet aux titulaires de droite de consacrer son œuvre au domaine public mondial. Donc, de libérer tous les droits. Et le deuxième, c'est pour le domaine public, donc les œuvres dont l'auteur est déjà mort depuis plus de 70 ans. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez utiliser cette sigle. Cela permet de faciliter l'étiquettage et la découverte d'œuvres qui sont déjà libres de droits d'auteur. Voilà. Voilà, c'est coupé aussi. C'est une pyramide de liberté. Il y a des... Le CC0 est totalement libre. Et la licence tout en bas est la moins libre. Les premiers trois sont acceptés par la Free Software Foundation en tant que libre. Mais bon, voilà, ça c'est juste un aperçu. C'est à vous, évidemment, de décider avec lequel vous voulez travailler. Donc, comment choisir sa licence ? Voilà, maintenant je n'ai pas du tout vu, donc je me suis perdue. Alors, pour le titulaire de droit qui met en œuvre une œuvre sous licence Creative Commons, répond à quelques questions lorsqu'il choisit sa licence. Il n'y a que deux questions à se poser. Est-ce que je veux autoriser la modification de mon œuvre ? Oui, non, ou peut-être, sous certaines conditions. Est-ce que je veux autoriser les usages commerciaux ? En répondant à ces deux questions, vous trouvez la licence qui vous convient. Et voilà, sur le site de Creative Commons, vous trouvez un outil en ligne qui vous permet à répondre en cliquant sur ces questions, les réponses, et vous trouvez directement la licence, donc le texte légal, les sigles à utiliser sur votre œuvre et même un code pour le publier en ligne. Voilà, j'ai déjà parlé du slide suivant. Donc il y a ces trois couches que je viens de mentionner. Pour chaque licence Creative Commons, il y a trois couches de présentation, trois langages différents. Le code juridique, la version lisible par les humains, et celle lisible par les machines. Voilà, les machines, c'est coupé, mais de toute façon, nous ne pouvons pas le lire, parce qu'on n'est pas des machines. À la base est le code juridique. Donc voilà, le premier, c'est assez lisible, mais c'est parce que, voilà, c'est pour les juristes. Voilà. À la base est le code juridique, le type de langage et le format de texte que la plupart des avocats emploient et apprécient. Mais puisque la plupart des créateurs, des éducateurs et des chercheurs ne sont pas des juristes, les licences sont aussi présentes dans un format accessible à tous. Le résumé explicatif, aussi appelé la version lisible par les humains, un résumé en icône. Sur le site creativecommons.org, vous trouvez une explication, résumé des principales dispositions et conditions des licences. C'est une référence pratique pour les titulaires de droit et les utilisateurs des œuvres. La couche finale de la licence est pour les logiciels, des moteurs de recherche aux logiciels de bureautique en passant par les éditeurs de musique. Les logiciels jouent un rôle énorme dans la création, la copie, la recherche et la diffusion de travail. Afin que l'Internet puisse identifier un travail sous licence creative commons, accompagnez vos publications en ligne de la version licence lisible par les machines. C'est un résumé des autorisations et obligations écrits dans un langage que les logiciels peuvent comprendre. Donc soit vous, soit votre responsable du site web qui peut le faire. Vous trouvez les trois couches des licences libres prêtes à l'emploi sur le site creativecommons.org. Voilà. Et voilà, c'était déjà ça. Vous pouvez nous contacter, donc le petit équipe de Creative Commons Belgique. Nous sommes joignables via un mailing list, c'est l'adresse. Il y a quelques juristes bénévoles aussi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Après, si ça devient trop complexe, ils vont peut-être vous dire de passer dans le cabinet. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements.